Salut tout le monde, c'est Maurice Rowe, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le champion de une nouvelle expérience on va proposer ça dans les commentaires, donc je crois que le nom de la personne c'était FUOE un truc comme ça, je ne sais pas trop comment ça se prononce mais en gros c'est une sorte de what if où on fait différentes vidéos voilà comme il a mis sur le commentaire et si Ronaldo et Messi avaient joué dans le même club donc ça va être l'objet de cette vidéo, j'en ferai d'autres un petit peu sur ce concept là et ici on va procéder d'une manière un petit peu particulière dans le sens qu'on n'aura pas les versions actuelles de Ronaldo et de Messi mais les meilleures versions qu'il y a eu dans l'histoire de FIFA bon je parle de carte fut mais je ne prends pas en compte bien sûr les boosts, les totis etc mais là c'est la meilleure version de Ronaldo, je crois que c'était celle de FIFA 18 si je ne vous dis pas de bêtises et côté Messi c'était celle de FIFA 16 c'est ça FIFA 16 où il se retrouve sur le côté et il a 94 de général alors pour qu'on puisse déterminer dans quelle équipe ils vont jouer tous les deux et bien on va faire un petit tirage au sort avec la roue la roue que j'avais utilisée notamment avec CK dans ses concepts tourne la roue donc c'est cette roue qu'on va utiliser pour déterminer dans quel club ils vont jouer sachant qu'il n'y a que des clubs de 5 à 5 étoiles donc je crois qu'il y en a 7 en tout donc voilà c'est parti pour cette vidéo et juste avant de commencer je voulais remercier OneFootball qui sponsorise cette vidéo c'est une application gratuite que vous pouvez télécharger sur vos smartphones vous avez toute l'actu foot que ce soit les résultats, les classements il y a le mercato également avec les transferts officiels et les rumeurs c'est pourquoi je vous invite à la télécharger et pour cela vous avez un lien dans la description donc ça y est nous sommes avec ces différents clubs donc en tout il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je vous ai dit 7 non c'est bien 8 8 clubs ici dans lesquels on va mettre nos deux joueurs sachant qu'il y a le Real mais pas le Barça parce que le Barça en tout cas dans ma sauvegarde actuelle n'a que 4,5 donc bon j'espère que ce ne sera pas le Real quand même parce que là ça serait un petit peu un blasphème de mettre Messi au Real Madrid on va voir ce que ça va donner c'est parti on tourne la roue et ça va être, qui ça pourrait être ça serait bien que ce soit quand même un gros club et bien nous avons le Bayern ou peut-être Chelsea non le Bayern Munich bon là je pense que c'est quand même un très gros club donc ça va bien les arranger le Bayern Munich bon il y a déjà un effectif extrêmement complet mais mettre Messi et Ronaldo en plus ça va être un carnage allez ça y est on est au tout départ de cette carrière avec le Bayern Munich je ne sais pas si je l'ai précisé au début de la vidéo mais j'ai mis les deux joueurs à 25 ans forcément sinon ils vont vite prendre leur retraite ou alors ils vont vite baisser c'est pas très intéressant nous on va faire quand même quelques saisons et au final ils se retrouvent AG et AD donc c'est juste parfait en fait pour l'équipe parce qu'on a déjà Lewandowski les voici nos deux joueurs 94 tous les deux ça va être juste incroyable en termes de match enfin de résultat je veux dire et la compo la compo on a Thomas Muller qui est un petit peu plus bas à la limite qui en a d'autres c'est vrai qu'il y a eu pas mal de blessés on va mettre Davis titulaire hop avec Hernandez ici on va faire comme ça ça me paraît pas mal ça me paraît pas mal ça me paraît pas mal et bien écoutez on va simuler la première saison bien sûr et on se retrouve à la fin pour voir ce qui s'est passé avec ces deux ajouts est-ce que l'équipe va être bien plus forte déjà qu'elle était pas mal là je pense que ça risque d'être d'être très chaud allez ça y est c'est la fin de la première saison on va voir ce qui s'est passé alors on a pas très bien fini on a fini en tout cas au niveau du championnat on a fini 3ème je sais pas ce qu'on a fait encore en Europe mais je précise qu'à la mi-saison j'ai quand même fait un changement au niveau de la compo puisque je suis passé en 4-3 off et j'ai mis Kimmich en MC parce qu'en fait Muller il avait tendance à ne pas jouer puisqu'elle a pas le poste de MC donc c'est pour ça je pense aussi qu'au début à la mi-saison on n'avait pas des résultats incroyables Tolisso avait tendance je pense à jouer davantage que Muller on peut le vérifier assez facilement ah il a quand même 48 matchs mais je pense que ah non c'est pas Tolisso qui a joué Sabitzer peut-être ouais Sabitzer pardon j'ai oublié qu'il y avait Sabitzer aussi Sabitzer a dû jouer une bonne partie des premiers matchs et ensuite le changement a pu nous permettre de finir un petit peu plus haut parce qu'à la mi-saison je crois qu'on était vers la 5ème ou 6ème place donc c'était vraiment très très compliqué on va regarder après les stades de but pour nos deux joueurs on n'a pas gagné non plus la DFB Pokal la Coupe Allemande on a été sorti au tir au but par Leipzig en demi-finale et en Ligue des Champions pour terminer et bien on a été sorti en quart de finale bon mais collectivement ça part pas très bien ça part pas très bien Ronaldo a fini meilleur buteur c'est à noter Messi qui n'est pas dans le classement Messi n'est pas peut-être en bas ouais 8 buts seulement c'est pas ouf Ronaldo qui est supérieur pour l'instant en termes de stade mais au moins ça fait un petit parallèle entre les deux on va regarder le total des stades vous avez vu qu'ils ont pris deux points puisque forcément je les ai mis tous les deux à 25 et 26 ans ah vu qu'il y a une différence d'anniversaire c'est normal mais on a 18 buts 38 buts c'est quand même Ronaldo qui s'en est beaucoup mieux sorti ça veut pas dire que Messi a mal joué puisqu'il a finalement une plutôt bonne note mais c'est pas des stats qu'on attend de la part de Lionel Messi on attend beaucoup plus et Lewandowski pour comparer il n'a que 11 buts donc c'est clairement Ronaldo le meilleur buteur Messi deuxième et en passeur on a Goretzka qui est bien classé aussi dans cette équipe ok on va enchaîner sur une deuxième saison peut-être ça ira mieux la prochaine avec les changements d'équipe et la progression aussi de quelques éléments dans la défense parce que la défense pour l'instant elle n'était pas incroyable en tout cas au début de la saison avec Pavard et tout en termes de notes c'était pas génial allez nous sommes au Ballon d'Or je voulais voir quand même qui pouvait gagner le Ballon d'Or parmi nos protagonistes vu leur note je pense que ah ben non ils sont même pas ils sont même pas dans les 4 nommés ils sont même pas dans les 4 nommés je crois que les résultats étaient trop mauvais pour être parmi les 4 nommés et le vainqueur de ce Ballon d'Or c'est CCC non pas Sabitzer mais c'est Mbappé Mbappé qui gagne le Ballon d'Or je crois que le PSG avait gagné la Ligue des Champions donc ceci explique cela allez on a une finale de Ligue des Champions est-ce qu'on va réussir à le faire en 2 ans puisque la première année n'a pas fonctionné vous voyez que l'équipe est toujours aussi cheatée et il y a eu des belles augmentations pour certains des joueurs et la victoire 1-0 but de Thomas Muller à la fin en tout cas de la rencontre c'était serré mais c'est passé globalement j'ai eu une campagne assez serrée j'ai un peu galéré contre City et vous voyez qu'au niveau du championnat on a gagné le titre tout simplement on a marqué 76 buts encaissés 36-80 points 11 points d'avance sur Leverkusen le Borussia Dortmund qui est quand même assez loin en coupe allemande alors on a été sorti apparemment oh le méga bug oh le méga bug ok on a gagné on a rejoué et on a perdu du coup on a été sorti ok je me demandais pourquoi il y avait tant de points en bas mais c'est parce que c'est parce que ça a bugué en fait ça a complètement bugué mais au moins on a gagné avec des champions et le titre de Bundesliga c'est déjà ça bon il continue de progresser je pense qu'avec le potentiel dynamique en fait il va monter jusqu'à 99 nos deux joueurs tandis qu'il y en a d'autres qui sont en train de baisser je pense qu'on va se racheter un gardien et même un BU pourquoi pas à Land ça serait cool Lionel Messi 26 buts à cette fois avantage Messi Ronaldo qui a 16 buts je crois que Ronaldo d'ailleurs il avait à peu près 26 aussi la saison d'avant par contre Ronaldo est le meilleur passeur mais Messi n'est pas très loin et là en meilleur gardien forcément on n'a pas Ronaldo ni Messi mais on a Manuel Neuer Manuel Neuer qui est descendu à 86 donc je pense que la saison prochaine ça va être du ça va être du 84-83 donc là il est temps de recruter un autre gardien et Lewandowski qui a 34 ans aussi donc ça va descendre en dessous de 85 je pense à la prochaine on a 20 buts ici et 31 pour Messi donc là il y a des chances qu'ils ne sont pas des stats si exceptionnelles que ça mais vu qu'on a gagné avec des champions je pense qu'ils vont gagner le Ballon d'Or allez je fais un petit mercato sur la saison prochaine et on regarde ce qui se passe pour voir un petit peu les résultats allez on regarde sans plus attendre le Ballon d'Or bon là on est 6ème quand même pourtant vous allez voir les changements que j'ai fait c'est quand même ah mais ils ne sont toujours pas là nos deux joueurs pourquoi ils ne sont jamais là ils sont maudis ou quoi il y a un truc mais pourquoi il y a Valverde d'ailleurs il y a des Valverde est-ce qu'il a un poste d'attaquant je ne crois pas en secondaire donc il est parmi les 4 nommés pour le Ballon d'Or c'est assez surprenant on va voir qu'il le gagne et c'est un joueur de Liverpool c'est Salah c'est Salah qui remporte ce Ballon d'Or toujours pas de Messi et de Ronaldo assez bizarrement allez dernier match de la saison peut-être une nouvelle Ligue des Champions finale contre la Juventus on va voir ce qui va se passer victoire 3 buts à 1 on enchaîne sur une deuxième LDC est-ce que cette fois ça va suffire pour les Ballon d'Or je ne sais pas mais en tout cas au niveau du championnat on a fini deuxième Leverkusen qui nous a battu on a certes battu Dortmund sur la fin de saison ce qui nous a permis de passer devant eux mais Leverkusen a fini premier et on ne gagne toujours pas la coupe allemande on a perdu contre Cologne en quart de finale et bien c'est bien regrettable par contre j'ai remarqué qu'on avait gagné la coupe du monde des clubs contre l'Atletico Minero coupe du monde des clubs présente comme d'habitude face au mode et ici du coup 3 buts à 1 5-3 contre City 5-2 contre Séville et c'était Milan 6-3 l'équipe la voici on a donc un Messi à 99 il est allé plus vite que Ronaldo et puis voilà le reste après Müller qui a continué à baisser la saison prochaine il sera en dessous de 85 ça va être problématique on a Ronaldo et Messi à peu près au même nombre de buts on a Kamada qui a fini meilleur buteur et puis ensuite on passe ils sont exactement au même nombre 7 au Black qui a fini 5ème meilleur gardien 31 buts pour Ronaldo et 23 pour Messi avantage au Portugais mais Messi qui a délivré plus de passes D alors que Ronaldo a une meilleure note 7-50 contre 7-30 pour Lionel Messi allez on enchaîne sur notre saison je vais voir si je remplace Pavard il a quel âge maintenant Pavard 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 on va remplacer Müller sans doute et Pavard Pavard je l'ai loupé les gars je l'ai loupé ah il est là 85 28 ans ah ça va je pensais qu'il était un petit peu plus vieux mais ça va autour de 30 je l'imaginais 28 ans donc il peut largement continuer et on va juste recruter un MOC vers les 88-89 à la place de Thomas Müller et cette fois ils sont bien là Messi et Ronaldo parmi les nommés mais on a quand même un land donc attention Foden aussi pourrait le remporter on va découvrir ça bon évidemment j'ai racheté un autre joueur à la place de Müller comme je l'avais annoncé et c'est Florian Wirtz que j'ai pris je me suis dit qu'en termes de profil c'était pas mal et puis ça me semblait assez réaliste avec un Allemand un jeune Allemand et c'est Lionel Messi enfin je pensais que c'était buggé mais non c'est pas le cas c'est bien Messi qui le remporte il a 99 partout donc autant dire qu'il est plutôt cheaté 295 millions d'euros de valeur en plus il est juste exceptionnel allez c'est la fin de la quatrième saison on va s'en faire une dernière après celle-ci 5 saisons au total ça sera pas mal pour voir un petit peu ses résultats et j'ai vu qu'en Ligue des Champions ça s'était pas très bien passé on a gagné le titre quand même de Muna Siga assez nettement 24 victoires 3 défaites seulement on a pas marqué énormément de but en tout cas je m'attendais un peu mieux en coupe allemande on a perdu malheureusement on est bien allé en finale mais on a perdu encore une fois toujours pas de coupe et la coupe du monde des clubs on l'a gagné 1-0 contre Palmeiras par contre la Ligue des Champions j'ai vu qu'on s'est fait sortir par l'Inter en quart de finale en quart de finale je pensais que c'était en 8ème non on a mis quand même 5-1 à la Roma en 8ème de finale mais ensuite l'Inter qui nous a battu et l'Inter qui a pris cher quand même en demi comme Monaco d'ailleurs un duel 100% français 6-0 4-0 et 2-0 et c'est finalement les Meringue qui ont gagné la Ligue des Champions en Minasiga Ronaldo 19 buts Messi qui n'est pas là qui n'est pas là il n'est pas dans les meilleurs non il n'est pas dans les meilleurs il n'est pas dans les meilleurs Messi on a quand même Messi ici avec 6 passes D mais il est très loin des premiers au Black meilleur gardien donc en vrai au niveau des stats Ronaldo qui est passé à 99 au niveau des stats de buts Ronaldo qui a été globalement supérieur il nous reste encore une saison à faire mais tiens je n'ai pas renouvelé leur contrat ah ouais là par contre c'est clair 20 buts de différence entre les deux et Ronaldo qui a même plus de passes D même si Messi était devant lui en championnat on va se faire une dernière saison bon après la Ligue des Champions c'est toujours un petit peu aléatoire tout ce qui est coupe c'est assez aléatoire en championnat on a quand même galéré au début mais là ça va quand même beaucoup mieux et cette équipe elle est juste elle est juste énorme à voir ce que ça va donner sur la dernière saison ouh cette fois c'est Ronaldo c'est Ronaldo qui gagne le ballon d'or un partout balle au centre avec son salaire j'ai renouvelé son contrat mais du coup il a un salaire d'un million cent mille Cristiano Ronaldo et pour l'instant ça se passe très bien vous le voyez au niveau du championnat ça se passe très bien donc on se retrouve à la fin de cette cinquième saison et pour conclure cette vidéo et bien on a gagné le titre avec plus de points je crois sur les cinq saisons c'est la saison où on a eu le plus de points il me semble 74 buts marqués on a vu mieux 36 buts encaissés alors est-ce qu'on coupe allemande ? non toujours pas et c'est incroyable en plus Cologne il les gagne toutes les coupes allemandes et ils nous ont battu en demi-finale 2-0 ben là on n'avait pas de coupe du monde des clubs mais on a gagné la ligue des champions donc voilà plusieurs ligues des champions remportées sachant qu'on a mis quelques raclées 6 buts à 1 contre Liverpool bon là c'était plus serré 5-4 et 4-3 contre le Barca on a mis une raclée en fait j'exagère un petit peu et on va regarder du coup ce qui s'est passé au niveau des stats de notre équipe pas de changement au niveau du Mercato j'ai acheté absolument personne Ronaldo et Allende qui sont parmi les meilleurs buteurs du club Ronaldo encore supérieurs en termes de but par rapport à Messi on le constate ici et on passe aussi cette fois 10 passes D 6 pour Messi et en gardien Lafon qui est au Bayard Leverkusen dans mes carrières à chaque fois le Bayard Leverkusen il recrute énormément c'est assez étonnant et au niveau des buts ah j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de buts au total on a Ronaldo qui a 31 buts 14 passes D donc largement supérieurs à Messi qui a 11 buts et 11 passes D c'est pas fou pour le coup 7,70 de note pour lui et lui 7,20 7,20 Allende a été quand même très bon aussi je pense que Ronaldo aurait gagné le prochain ballon d'or de toute façon si j'avais continué à simuler merci à tous en tout cas merci à la personne notamment qui m'a proposé cette expérience merci à vous d'avoir regardé cette vidéo merci pour votre soutien et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos pour d'autres vidéos d'ailleurs sur ce type de concept c'est ce genre de what if et je vous souhaite une excellente journée c'était Maestro merci encore pour votre soutien ciao